Bonjour, Annie. Merci d'avoir pris le temps de passer par ces prochaines étapes excitantes alors que vous commencez la transition d'un futur étudiant de l'Université Laurentienne jusqu'à la fin de votre première année sur campus. Pour commencer, vous devrez en savoir un peu plus au sujet de moi et de la perspective que je peux partager avec vous. Je m'appelle Alexis Denis et je suis diplômée de l'Université Laurentienne. J'ai obtenu mon diplôme du programme de promotion de la santé en 2016, puis j'ai poursuivi mes études au niveau de la maîtrise par la suite. J'ai choisi d'étudier à la Laurentienne parce que pour moi, ça a un sentiment d'appartenance. Je suis originaire de la ville du Grand Sudbury. Je suis chanceuse que l'université dans ma ville de résidence offrait mon programme d'intérêt, ce qui m'a permis de rester proche de ma famille et de mes amis. La Laurentienne m'a permis aussi d'étudier en français et de m'enturer de la culture francophone que je tiens si fortement à cœur, mais aussi la flexibilité de prendre certains cours en anglais afin de me mettre au défi. La Laurentienne m'a également fourni un environnement qui m'a permis de développer mes compétences académiques, professionnelles et personnelles, et je me suis sentie soutenue tout au long de mes erreurs d'apprentissage, mais aussi tout au long de mes accomplissements. J'ai vraiment trouvé ma deuxième famille et mon chez-moi à l'Université Laurentienne et je ne changerai jamais mes expériences. Il est important de garder à l'esprit que les étudiants viennent d'horizons variés. Il est donc important de faire une liste de vos questions si elles ne sont pas répondues pendant cette présentation. Au service de liaison, nous sommes une équipe d'anciens de la Laurentienne et ce serait notre plaisir de vous parler de nos expériences individuelles ainsi que de répondre à toutes vos questions. Commençons par les prochains mois d'été à venir. La photo que vous voyez sur votre écran a été choisie pour souligner la beauté de la ville de Sudbury et de la Laurentienne. Comme cette session, votre première année à la Laurentienne va se passer très rapidement. C'est tout simplement un rappel de l'importance de capter votre temps ici pour pouvoir conserver ses souvenirs pour toujours. Autrement, il y a autre chose à considérer comme les dates d'échéance à venir. Vous devriez donner la priorité à ceux qui arrivent à grands pas, comme celle du 1er juin, pour les applications résidence, les plans de repas et même accepter votre offre à l'Université Laurentienne. De plus, la sélection des cours commencera à la fin mai début juin. Si vous avez besoin d'assistance pour faire le choix de cours, le Centre d'excellence universitaire sont là pour vous. Vous pourrez également acheter une passe de stationnement sur votement.laurentienne.ca si vous prévoyez avoir une voiture que vous souhaitez garder sur campus. Si vous êtes comme moi, un étudiant local, je vous encourage à envisager de louer un casier. Cela m'a donné un espace sûr pour ranger mes affaires personnelles pendant la journée, étant donné que certains jours j'étais sur campus de 9h à 16h et que je n'avais pas une chambre de résidence pour retourner déjeuner ou dîner ou même laisser mes livres. Enfin, si vous avez une question et que vous ne savez pas où vous tourner pour obtenir une réponse, je vous encourage de consulter les articles de guide de survie universitaire que vous pouvez trouver sur votre portail ma.laurentienne. Ce sont des bonnes ressources qui seront à votre disposition tout au long de votre séjour à la Laurentienne. Cet temps m'approche à grands pas et pour certains d'entre vous, vous allez déménager à Sudbury, soit sur campus ou bien dans la ville. Les dates de déménagement pour ceux et celles qui anticipent habiter en résidence seront au cours de la longue fin de semaine de la fête du travail. Le temps que vous attendiez sera enfin arrivé. Vous allez vous rendre compte qu'à votre arrivée sur campus, il y aura une équipe d'étudiants et d'étudiantes qui portent des t-shirts jaunes. Ces étudiants sont là pour vous aider à déplacer vos choses dans votre nouvelle chambre. Nous avons également une semaine remplie d'activités pour tous les étudiants de l'Université Laurentienne, que ce soit une journée de club ou bien une journée de plage ou même diverses activités que votre département va également organiser. En septembre, nous espérons que vous allez explorer les services disponibles sur le campus, tels que les services d'aide financière, le centre de la vie étudiante, les services d'accessibilité parmi tant autres. Cependant, en fin de compte, tous les étudiants sont venus à l'Université Laurentienne pour un objectif commun, qui est de commencer votre carrière universitaire. Le premier jour des cours, le ou la professeure vous remettra un document très important appelé le syllabus. Ce document est important car il décrit tout ce que vous devez savoir au sujet de ce cours, du nom du professeur à son courriel ou bien le numéro de téléphone, les dates d'échéance pour les travaux et même les critères d'évaluation. À la fin du mois de septembre, nous espérons que vous allez commencer à vous installer dans une routine académique. Le mois d'octobre est un mois idéal pour se familiariser avec les services que nous offrons sur campus, comme ceux offerts au Centre d'excellence universitaire. Vous trouverez ici des tuteurs, de l'assistance à la rédaction et des conseillers académiques parmi tant autres. Des services très importants car, au mois d'octobre, vous allez vivre votre première session d'examen mi-terme. Essentiellement, une session mi-terme est un synonyme pour le mot examen ou bien test, là où la professeure veut savoir ce que vous avez appris de septembre jusqu'à maintenant. Vous remarquerez que, pendant cette période de l'année, la bibliothèque pourra devenir un peu plus occupée. Alors, ce que je vous encourage de faire, c'est d'explorer autres espaces d'études sur campus, comme les salles d'études dans l'édifice Parker, celle dans le nouveau centre étudiant, peut-être que ce soit une salle de classe vide ou peut-être même le couloir à l'édifice Benavry. Gardez en tête que tout votre travail et vos efforts seront récompensés par une semaine de lecture. Cette semaine tombe normalement sur la fin de semaine de l'action de grâce. Donc, si vous aimeriez retourner chez vous pour le temps des fêtes, vous pouvez également rester pour la durée de la semaine chez vous avec votre famille et vos amis. Par contre, octobre ne se limite pas seulement aux études et au travail scolaire. Plusieurs de nos équipes intramurales commencent ce mois-ci. Les sports intramuraux sont un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes sur campus et de se réunir pendant quelques heures pour pratiquer votre sport préféré ou peut-être vous avez décidé de vous inscrire à un sport que vous n'avez jamais essayé auparavant. Peu importe le sport, c'est un bon moment de se rassembler avec plusieurs gens sur campus et de rester actif. De plus, plusieurs de nos ouvertures de saison sont également en octobre. L'Université Laurentienne a une bonne réputation d'avoir une grande présence et une foule bruyante à nos matchs de nos équipes interuniversitaires. Je vous encourage de participer à ces matchs et d'encourager vos athlètes voyageurs de la Laurentienne avec fierté. En novembre, c'est aussi un bon temps pour explorer autres services sur campus. Nous voulions mettre en valeur cette belle salle située dans le centre de partage et d'apprentissage autochtone. La salle Rhône a multiples objectifs, tels que des salles de classe, des événements spéciaux, des cérémonies traditionnelles autochtones, mais c'est également là que vous allez trouver autres services offerts aux étudiants. Par exemple, c'est ici que vous pouvez rencontrer un aîné, si vous le souhaitez, afin de parler de ce qui se passe dans votre vie et de recevoir des conseils et de l'aide sur les voies que vous avez choisies. Vous avez également la possibilité de rencontrer un ou une travailleur social autochtone ou de participer dans plusieurs ateliers absolument fantastiques. Il existe un certain nombre d'autres services offerts à la Laurentienne, comme le Centre de la vie étudiante à l'édifice Parker, la Clinique de santé de bien-être en résidence ou bien même le bureau de l'hygiéniste dentaire dans le centre étudiant. Il y a aussi un événement qui se déroule en novembre qui se nomme la longue nuit anti-procrastination organisée par le Centre d'excellence universitaire. Essentiellement, c'est une nuit où les services offerts par le Centre d'excellence universitaire qui prolongent leurs heures jusqu'à minuit. Par conséquent, si vous n'avez pas encore eu la chance de rencontrer un tuteur ou bien un ou une conseilleur académique en raison de votre horaire de salle de classe, c'est l'occasion idéale de le faire. C'est également en novembre que vous allez recevoir votre horaire d'examen. Cela vous donne alors une idée les classes que vous devrez prioriser vos études, car, en décembre, vous allez vivre votre première session d'examen universitaire. Vous allez remarquer que le campus deviendra un peu plus calme au cours de ce mois. Les cours terminent et tout le monde se prépare pour les examens finaux. Encore une fois, comme en octobre, nous vous encourageons de rechercher des zones sur campus qui pourraient être moins occupées pour étudier et pour vous concentrer sur vos travaux. Comme pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, que ce soit un examen de secondaire ou bien la finale d'une équipe sportive ou même une audition, il y a un certain niveau de stress associé aux examens. Gardez à l'esprit que, d'ici décembre, vous devriez être familier avec les services offerts sur campus, tels que les services de conseil, les services d'accessibilité ou bien le centre de la vie étudiante. Il est aussi important de garder à l'esprit votre propre santé et votre bien-être. Ce n'est pas parce qu'il y a 24 heures par jour que vous deviez étudier pendant toutes ces heures. N'oubliez pas de manger, de dormir et de prendre une douche et de profiter de les sentiers que nous avons sur campus, car en fin de compte, votre santé et votre bien-être, en général, contribuera à la réussite scolaire. Tout votre travail sera récompensé par une pause des fêtes qui, basée sur votre horaire d'examen, vous permettra d'être en congé entre trois et cinq semaines. Avant que vous vous en rendez compte, ce sera janvier 2021. Avec une nouvelle année vient un nouveau semestre et un nouveau départ. Que vous reveniez sur campus de l'extérieur de la ville ou que vous soyez un étudiant local, nous vous encourageons de nettoyer votre chambre et vos espaces d'études pour vraiment aider à vous mettre en bon esprit pour le nouveau semestre. Un nouveau semestre signifie également la possibilité de postuler des demandes pour des bourses, de rejoindre des clubs, de réévaluer vos cours ou même d'obtenir un emploi sur campus. Trouver un emploi sur campus est un excellent moyen de compenser votre budget et vous offre plus d'argent de poche. Le travail sur campus est également pratique car vous n'avez pas à aller loin pour travailler soit avant, après ou entre vos cours. Des exemples d'emplois sur le campus incluent de travailler à la réception du gymnase de Ben Avery, faire de la recherche aux côtés des professeurs ou des étudiants au cycle supérieur ou même travailler avec les services de liaison en tant qu'ambassadeur. Il existe plusieurs options. En janvier encore, vous allez recevoir un nouveau syllabus pour tous vos cours. Il est important de ne pas perdre ces documents car ils vous donnent un aperçu de ce que vous pouvez attendre de ce cours. Les deux derniers points que j'aimerais faire en janvier est de vérifier avec votre département. Ils veulent savoir de vos nouvelles. Ils veulent savoir ce que vous avez aimé de votre premier semestre, ce que vous avez moins aimé de votre premier semestre et si que vous songez à changer de programme. Les professeurs et le personnel de votre département sont les personnes qui seront là pour vous aider pendant votre séjour à la Laurentienne, alors n'hésitez pas de consulter avec eux. Deuxièmement, janvier est un bon moment pour commencer à réfléchir avec qui est-ce que vous aimeriez vivre au cours de votre deuxième année et où, car la date limite pour faire de mon résidence pour la deuxième année d'études est le 1er février. Beaucoup de merveilleuses activités se passent dans la ville du Grand Sudbury, mais aussi sur le campus en février. La photo que vous voyez sur votre écran est un exemple de collaboration entre la ville et l'école d'architecture. Essentiellement, les étudiants en architecture de première année construisent les cabanes que vous voyez ici. Puis, elles sont placées tout au long du chemin de patinage de 5 km que la ville entretient pendant les mois d'hiver. C'est l'occasion idéale de sortir avec vos amis et de profiter du beau vent frais et de patiner ou bien d'apprendre à patiner. Un autre événement organisé par les élèves en architecture est la Nuit Blanche. Ceci est une soirée où les étudiants en architecture et les artistes locaux de Sudbury se réunissent et présentent leur travail au public. Autres activités comprennent les élections étudiantes ou les ronds éliminatoires des sports interuniversitaires. Cependant, en février, vous allez vivre une deuxième session de mi-terme. Essentiellement, toutes les connaissances que vous avez acquises de janvier jusqu'à cette date seront testées à l'examen mi-terme. Encore une fois, vous connaissez les services disponibles sur campus, ainsi que de l'importance de prendre soin de vous. J'espère que vous connaissez les lieux sur campus où vous pouvez aller étudier afin de se concentrer sur votre travail. Encore une fois, votre travail et vos efforts seront récompensés par une deuxième semaine de lecture. Cette semaine tombe généralement durant la longue fin de semaine de la journée de la famille. Donc, si vous aimeriez retourner chez vous, vous pouvez le faire et passer la durée de la semaine avec votre famille et vos amis. Si vous avez choisi de rester sur campus ou bien vous êtes original de Sudbury, c'est bien aussi. Tous les services seront ouverts et continuent de fonctionner pendant cette semaine. Le mois de mars est un mois important à l'Université Laurentienne car c'est là que le drapeau franco-ontarien a été levé pour la première fois le 25 septembre 1975. L'Université Laurentienne est un établissement bilingue, donc nous offrons certains programmes entièrement en français, autres programmes entièrement en anglais. De plus, nous vous offrons la flexibilité d'étudier les deux en français et en anglais. Si que vous vous sentez à l'aise de suivre au moins cinq cours dans la langue opposée tout au long de votre degré, la Laurentienne vous gradue avec un certificat de bilinguisme qui certifie que vous pouvez lire, écrire et comprendre le français et l'anglais au niveau universitaire. Durant la durée du mois, il y a plusieurs activités qui sont organisées pour célébrer la francophonie en Ontario. Au cours du mois de mars, il y a aussi plusieurs galas et banquets qui sont organisés soit par votre département ou la résidence. C'est le moment de vous réunir avec vos camarades de classe, vos professeurs, le personnel, vos collègues athlètes et vos colocataires pour célébrer toutes vos réalisations et votre succès que vous avez acquis au cours de la dernière année. N'oubliez pas d'apporter vos chaussures de danse car vous en aurez certainement de besoin. La Laurentienne accueille également le relais de la vie depuis les cinq dernières années. L'Université Laurentienne a amassé plus de 250 000 $ pour la recherche sur le cancer dans le nord de l'Ontario. Il s'agit d'une occasion fantastique pour les élèves de différents programmes de se réunir pour un objectif commun. Enfin, en mars, les anciens de la Laurentienne travaillent avec l'Université pour organiser l'événement des souhaits d'examen. Essentiellement, les anciens élèves passeront la journée sur campus pour réaliser vos souhaits. Que vous soyez à la bibliothèque et que vous avez envie d'une pizza ou bien l'édifice Alphonse Raymond souhaitant pour un frappuccino ou même juste des mots d'encouragement pour vous faire passer la journée, les anciens sont là pour tout réaliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer un tweet ou un message Instagram avec le hashtag souhait d'examen et vos souhaits deviendront une réalité. Cependant, la chose que vous pourriez souhaiter le plus, c'est plus de temps avec vos amis, car en avril, c'est la fin de votre première année scolaire. Encore une fois, le mois d'avril, ce sera une saison d'examen. Nous vous encourageons de continuer à utiliser les services qui vous conviennent sur campus et à garder votre bien-être à l'esprit, mais aussi à passer du temps avec vos amis, parce que cette fois, vous ne partez pas seulement pour quelques semaines, vous avez quatre mois de congés. Avant de le savoir, votre première année sera finie. Félicitations, vous avez terminé un quart de votre carrière universitaire. Vous avez tellement d'options pour les mois d'été, soit de rentrer chez vous pour passer le temps avec vos familles et vos amis, ou peut-être vous avez un emploi qui vous attend. Si vous êtes étudiant local ou si vous avez choisi de rester à Sudbury pendant l'été, il y a une grande variété d'activités ici pour vous. Des kilomètres infinis de sentiers, au lac et des festivals ou même le marché des fermiers, Sudbury a vraiment une belle été à vous offrir. La Laurentienne offre également la possibilité de suivre des cours d'été, donc si vous souhaitez progresser dans votre degré ou alléger la charge de travail dans votre deuxième année, c'est aussi toujours une option. Voici une belle photo de notre campus. C'est à quoi ressemblera la Laurentienne à votre arrivée en septembre. Par contre, en automne, tous les feuilles se transformeront pour faire un véritable chef-d'oeuvre naturel. Et en hiver, le campus est toujours actif, mais la seule différence est la couverture de neige blanche qui recouvre le sol. Assurez-vous de rester connectés avec nous grâce à nos différentes poignées de médias sociaux. Si vous prenez une belle photo du campus ou bien de la ville, nous voulons la voir, alors assurez-vous de la partager avec nous. Au cours de la dernière demi-heure, nous avons couvert une variété de sujets, de services et d'événements qui se déroulent sur campus à l'Université Laurentienne. Il est important de se rappeler qu'il y a plus de 9 000 étudiants qui étudient à la Laurentienne et que chacun et chacune d'entre eux ont leur propre chemin. Votre expérience sera certainement différente de la mienne, comme elle sera différente de celle de vos camarades de classe que vous allez rencontrer en septembre. Cependant, le point commun est que nous avons tous choisi de faire l'Université Laurentienne partie de notre histoire. Nous avons très hâte de vous accueillir sur campus et nous vous souhaitons bonne chance dans ce nouveau chapitre à venir. Si que vous avez autres questions, n'hésitez pas de nous laisser savoir. Vous pouvez toujours nous rejoindre à tout temps par courriel à info-laurentienne.ca ou bien par téléphone sans frais au 1-855-675-1151-3471. De la part de nous tous au service de liaison, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter à cette vidéo. Au plaisir de vous accueillir sur campus. Merci. Miigwech.